Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette vidéo dédiée à Marvel Tournois Les Champions. On se retrouve les amis dans cette vidéo pour l'épisode 2 de ma série phare, j'ouvre des super cristaux héroïques. Et combien phare, ô combien phare, pardon, vu le premier épisode de folie, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à revoir à la fin de cette vidéo ou dans la description le lien vers cet épisode 1 de la saison 3. C'était quelque chose d'assez hallucinant, je dois l'avouer, un truc de malade, de fou furieux, un truc de ouf vraiment. Après une saison 2 catastrophique, il y a eu vraiment la délivrance sur cet épisode 1 de la saison 3. J'avais ouvert 40 super cristaux héroïques, donc là je reprends la formule habituelle, j'en ouvrirai 20 comme c'est le cas habituellement. Et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée, alors je n'espère pas récupérer un 4 étoiles. Je vous rappelle que sur l'épisode 1, j'avais récupéré 4 champions 3 étoiles et 1 champion 4 étoiles en la personne de Black Panther Civil War, la version Civil War de Black Panther, qui est un très bon défenseur de guerre d'alliance. Et donc, bah là, on va se refaire un petit opening de 20 cristaux, 20 super cristaux héroïques, en espérant au moins choper des 3 étoiles et plus 6 affinités. Mais Kabam a été très gentil avec moi sur l'épisode 1, donc je ne m'attends pas à ce qu'ils soient très gentils avec moi sur cet 2ème épisode. Et si vous n'êtes pas allé voir également, je vous invite à voir mon opening, non on ne les voit plus maintenant je crois, on a changé, mais mon opening de cristaux héroïques d'Ottir, donc qui permettait de gagner notamment Angela avec Iceman en 2ème personnage. Et sur ces cristaux héroïques d'Ottir, il s'est également passé un truc de malade. Et je crois, je crois que Kabam a voulu me faire payer personnellement l'épisode 1 de cette saison 3. Je ne vous en dis pas plus, allez voir cette vidéo, je la mettrai également en lien. Allez la voir. Et vous comprendrez pourquoi je me suis fait Kabamd déjà, et pourquoi Kabam est méchant. Allez les amis, c'est parti pour cette ouverture de 20 super cristaux héroïques. Alors est-ce qu'on va avoir un petit peu de chance comme sur l'épisode 1 ? Je ne veux pas être défaitiste, mais à mon avis ça sera un peu plus calme. Mais j'espère quand même récupérer les champions 3 étoiles, qui me permettront de récupérer des ISO de classe, et les ISO de classe 5 étoiles. Donc ça c'est très bon les ISO de classe 5 étoiles, pour après monter ces champions de la même classe. Ça fait un boost d'expérience, je vous le rappelle systématiquement. Donc après il y a évidemment des champions que j'aimerais récupérer en 4 étoiles, mais je ne veux pas forcer la chance non plus, j'ai été très chanceux sur l'épisode 1. Donc à mon avis ça va un petit peu se détendre là sur cet épisode 2. Mais on ne sait jamais sur un malentendu. Moi si Kabam veut me donner des champions 4 étoiles, je les accepte. Moi je ne refuse pas, je suis quelqu'un de poli. Vous voyez, je ne vais pas dire non, non, ça ne m'intéresse pas tes 4 étoiles, donne-les à quelqu'un d'autre. Je les prendrai parce que je suis poli et que voilà, c'est un cadeau. On ne peut pas dire non, on ne peut pas refuser un cadeau. Bon, mais maintenant il ne faut pas trop rêver à mon avis. Je peux me faire des films, je peux me faire le mytho, mais à mon avis il va encore y avoir une traversée du désert. Mais ce n'est pas grave, vous voyez, j'ai failli récupérer un petit Star-Lord 3 étoiles qui m'aurait bien plu, qui m'aurait bien plu. Au passage, sur une ouverture de cristal 4 étoiles précédente, j'ai enfin pu maxer mon Star-Lord 4 étoiles, enfin maxer son rang 4, 4 étoiles. Il est maintenant au niveau de sa compétence spéciale à 99. Donc il est niveau 4, je vais y arriver, rang 4 niveau 40 avec la compétence à 99 et voilà. Et donc du coup, il fait bien le job et j'ai d'ailleurs fait une vidéo test match que je vous invite à aller voir sur ma chaîne, une des premières vidéos test matchs là que je réalise. Et elle était à 99 et c'est un test match contre King Groot dans la quête d'événements maîtres avec Star-Lord éveillé au max, enfin pour sa compétence à 99 et il fait le café quand même contre King Groot, même s'il est en tech et Groot est en cosmique, il fait quand même le café. Et là vous voyez, je viens d'ouvrir mon X-23, elle était déjà au max de sa compétence en 3 étoiles donc du coup j'ai récupéré ce fameux cristal de compétence spéciale max pour un champion potentiellement 4 étoiles Immortal Ironfield. Donc j'ai déjà fait mon tirage et je vous invite vraiment à vous focaliser plutôt que de mettre un peu vos points de compétence, vos points de pierre spéciale dans les champions un peu éparpillés, focalisez bien les champions qui vous intéressent le plus à jouer et après quand vous avez fait tous ces champions, quand vous les avez tous montés au max de leur compétence spéciale choisissez sans un qui vous sert de manière secondaire ou aléatoirement et pareil, montez-le individuellement et comme ça quand il arrivera 99 au niveau de sa compétence spéciale max, il se passera ce qui s'est passé avec X-23 c'est qu'il vous donnera un cristal gratuit, donc vous ne récupérez pas une hausse de compétence spéciale puisque vous êtes déjà au maximum, par contre vous récupérez ce fameux cristal que vous pourrez ouvrir qui vous donnera de toute façon des champions et en plus une petite chance de récupérer ce fameux Immortal je n'aimerais plus ça, ce fameux Immortal Iron Fist qui n'est pas un champion pété mais qui est un champion de plus à récupérer, à mettre dans votre roster et qui est surtout très rare par rapport à la version normale d'Iron Fist. Donc là j'ai vu quand même quelques 4 étoiles passer, quelques 4 étoiles me titiller mais dans l'ensemble je vous dis, je suis un peu moins sur la brèche je pense que sur l'épisode 1 donc je pense que je vais avoir un petit peu moins de chance mais on sait jamais, on sait jamais, je continue, je persévère les amis j'ai quand même eu en moyenne, je vous rappelle sur mes épisodes de 20 super cristaux la bonne moyenne c'est 2 champions 3 étoiles après il y a des fois c'est la cerise sur le gâteau comme l'épisode 1 mais sinon si je fais 2 champions 3 étoiles par épisode, c'est dans le quota et après c'est du bonus. Donc là pour l'instant j'en ai 1, je ne suis pas encore à la moitié de l'ouverture donc à mon avis ça va un petit peu avancer encore un petit peu et je vais certainement rentrer dans les cotes, certainement, enfin je l'espère en tout cas. Captain America je ne l'avais pas, bon le World War II je l'ai plus que je l'ai je l'ai monté à 99, mon rang 4, mon 4 étoiles rang 4 allez le dernier de la première moitié de cette ouverture les amis donc la première dizaine de super cristaux héroïques ouverts oh je vois passer au World, oui parce qu'au World est arrivé dans ces fameux cristaux classiques maintenant donc à la rigueur, si vous n'avez pas réussi comme moi à le récupérer dans l'offre de connexion avec l'offre de Howard, maintenant vous pouvez le récupérer si vous voulez dans les cristaux normaux puisqu'il a intégré la liste des héros qu'on peut récupérer dans les cristaux standards donc moi mon petit Howard le canard j'aimerais bien l'éveiller à un moment quand même donc ça passera certainement par les super cristaux héroïques voire par les cristaux 4 étoiles alors j'ai attaqué la deuxième moitié Venom, je ne l'avais pas je ne l'avais pas Venom, ça m'aurait plus de récupérer Venom ça m'aurait vraiment plu, guillotine n'est pas maxée, là pour l'instant les tirages c'est un tirage un peu moyen, bon j'ai quand même eu mon petit 3 étoiles mon X23 qui m'a perdu de récupérer le cristal supplémentaire c'est pas rien mais il faudrait que ça monte un peu vous voyez des fois comment ça se dépasse alors on va mettre ça sur le fait du lag le problème de connexion mais vous l'avez vu les amis, sur mes cristaux d'ins de tir c'était pas le lag, il y a d'ailleurs un des de mes abonnés qui a justement souligné qu'on voit un moment, c'est très bref entre 2 frames d'image on voit un moment un employé de Kabam qui se déplace et qui met un coup de pied dans l'image qu'il y a et il décale d'Angela et il me fait sauter sur un champion 2 étoiles à côté Kabam, ils sont méchants je vous dis, ils sont vraiment méchants donc ces petites choses là me font penser qu'ils ont une dent contre moi quand même mais quelque part ils me le rendent bien parce que après de longs mois d'attente ils arrivent quand même à me récompenser et c'est un peu le cas de tout le monde je vous dis, il y a des hop, Ghost Rider je ne l'ai toujours pas, Ghost Rider ça m'aurait plu de l'avoir Ghost Rider donc tant qu'ils arrivent à nous donner quand même de temps en temps des petites miettes des champions 4 étoiles par-ci, par-là bon, ça fait le boulot mais maintenant, si vous voyez que la probabilité de récupérer ces champions est de plus en plus basse n'hésitez pas à tirer la sonnette d'alarme apparemment et comme ça, ça permettra à la communauté de réagir et d'envoyer éventuellement une petite volée de bois vert à Kabam comme ça s'est passé avec l'arrivée du page 12.0 où ils sont un peu revenus sur leur position après le tollé qu'ils se sont pris sur internet et de par la communauté bon, il me reste encore 4 super cristaux les amis, pour l'instant je n'ai ouvert qu'un champion 3 étoiles allez, j'espère que sur les 4 derniers je vais avoir un petit peu plus de chance au moins un 3 étoiles, je ne suis pas difficile je ne veux pas un 4 étoiles, je veux dire, j'en ai ouvert un l'épisode précédent, ça va je ne suis pas non plus à en vouloir sur chaque tirage Docteur Vaudou, je ne l'avais pas non plus mais voilà, j'aurais aimé Phénix j'aurais aimé la montée un peu plus parce que c'est un de mes je crois que c'est mon meilleur champion 3 étoiles enfin, c'est mon champion à l'indice de puissance le plus élevé en 3 étoiles parce qu'elle a un prestige complètement pété que ce soit en 3 ou 4 étoiles et donc du coup, j'aurais ah, supérieur à Iron Man ah, voilà, voilà, voilà ça y est, ça y est j'ai mes 2 champions 3 étoiles donc le quota est fait, comme je vous le disais et j'aurais aimé que ça soit quand même Phénix parce qu'elle a un niveau de puissance qui est très élevé et ça donne beaucoup plus de points en arène quand je m'engage sur les arènes 3 étoiles donc du coup, je prends Vénome je prends Vénome je prends ses iso-cosmiques 5 étoiles je prends ses éclats de cristaux 4 étoiles il n'y a pas de problème, je le prends c'est le quota, c'est l'épisode bah écoutez les amis c'est un épisode 2, on va dire, classique bah n'hésitez pas à commenter comme d'habitude je fais les 2 dernières ouvertures mais là je n'attends vraiment plus rien je suis dans mon quota j'ai fait mes 2 champions 3 étoiles il ne faut plus trop attendre grand chose sur cette fin de il y a quand même Rogue qui m'a dit hé, hé beau gosse enfin beau gosse on se calme mais reste tranquille, le juge mais tu vois, elle m'a regardé elle m'a dit tiens, tu vois, t'as failli m'avoir mais tu m'auras pas donc, bah n'hésitez pas comme d'habitude à commenter à me dire bah vous, votre ressenti par rapport à ces tirages de super cristaux héroïques est-ce que sur les dernières séries de tirages que vous avez réalisées est-ce que vous avez eu la guigne comme moi ou est-ce qu'il y a eu une révélation comme sur l'épisode 1 où vous avez chopé des super cristaux des héros de très haut niveau n'hésitez pas comme d'habitude à commenter et puis bah à me laisser un petit pouce si cette opening vous a plu on va regarder quand même le check donc voilà tous les isos qui vont permettre à monter les champions après j'ai mes 2 champions 3 étoiles qui sont Venom et X23 elle est où ma X23 ? ah bah je la vois pas oui parce qu'elle est déjà éveillée au max donc j'ai mon Venom et à la place d'X23 j'ai ce fameux cristal de compétence max et je commence à en avoir pas mal du coup et évidemment les éclats de cristaux 3 étoiles et les éclats de cristaux 4 étoiles et bah c'était juste Fred les amis sur cette opening je vous rappelle c'est l'épisode 2 de la saison 3 qui est parti en tombe et là qui se met en rythme de croisière je pense j'ouvre des super cristaux héroïques n'hésitez pas comme d'habitude à réagir à cette vidéo à partager et puis je vous souhaite de très bonnes ouvertures de super cristaux sur ma belle tournée des champions un très bon lundi de Pâques parce que là on est le lundi 17 avril et c'est le lundi de Pâques donc n'abusez pas trop des ans au chocolat et puis je vous dis à très vite sur Marbelle et sur ma chaîne YouTube portez vous bien les amis PIE et puis on est le lundi de Pâques et puis on est le lundi de Pâques donc